... Dédié au patrimoine cinématographique, je vous remercie à tous de votre présence. Alors, aujourd'hui, depuis quelques années et de plus en plus, on a une chance, une vraie chance, entièrement démultipliée par les usages numériques, d'avoir un boulevard pour faire découvrir les films d'hier et pour transmettre notre patrimoine, l'amour du cinéma dans sa complexité et dans sa diversité. C'est notre mission au CNC, d'abord de protéger ce patrimoine pour qu'il puisse ensuite se diffuser dans la société, être transmis le plus possible et pouvoir toucher toutes les nouvelles générations. C'est d'ailleurs le travail que mènent les cinémathèques en France et dans d'autres pays, mais en France particulièrement pour faire revivre le patrimoine. Je salue Costa Gavras, ici présent, et Frédéric Bonneau de la Cinémathèque française, ainsi que toutes les cinémathèques de France, qui font donc un travail remarquable pour aller chercher le public. Ces cinémathèques s'ouvrent de plus en plus aux nouveaux modes de diffusion et aux nouvelles pratiques du public. C'est également le travail peu connu, mais que nous allons découvrir aujourd'hui en France, que mènent depuis plusieurs années nos amis de la HFPA, la Hollywood Foreign Press Association, que va nous présenter notamment sa présidente Hélène Honnay, que je salue et que je remercie de s'engager à nos côtés. Cette mission, nous la partageons tous et ensemble, nous augmentons les chances de succès. Et puis c'est enfin l'action menée par tous les ayants droit et les entreprises de prestations techniques qui permettent de numériser, de restaurer et de diffuser l'essentiel de notre patrimoine. Ils sont donc avec nous pour parler des nouveaux enjeux de la restauration du patrimoine. Tout à l'heure, Sandra Schulberg de Indie Collect, Serge Brunberg de Lobster Film, Gianluca Farinelli de la Cinémathèque de Bologne, et ensuite on aura Frédéric Bonneau de la Cinémathèque française, qui va nous présenter l'avancée de la restauration au long cours de Napoléon d'Abel Gans. Voilà, je laisse la parole à Hélène Honneau. Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci, monsieur le président. Donc j'appelle Hélène Honneau qui va prendre une petite présentation et Serge Brunberg, si je puis me permettre, va être une serviette de traducteur émérite. Bonjour à toutes et tous. Mon nom est Hélène Honneau, je suis journaliste allemand basé à Los Angeles. Je suis également la présidente de la HFPA. On behalf of the Hollywood Foreign Press Association and our Restoration Committee, welcome to the Symposium of Film Restoration. We're so honoured and thrilled to be here and see you all. Thank you for coming. We're honoured to be here alongside Thierry Frémont, the director of the Cannes Film Festival, Costa Gravas, president of the Cinémathèque, and Laurent Cormier, deputy director, head of collections at the CNC. We all share a passion and love not only for films of today, but also films of yesterday. Preserving the heritage of so many filmmakers over decades has become an important mission of the HFPA. Since 1989, the HFPA has donated more than $50 million to non-profit organizations in all areas of film, including the restoration of 138 classic films that have been seen by cinema fans all over the world. This year alone, we donated... Just... Oh. Pour traduire en français. I'm going to translate it to French slightly. Very shortly. Very shortly. I'm so sorry. I'm so sorry. Depuis 1989, l'HFPA a donné plus d'un million d'euros... Un million et demi de dollars, pardon, pour la restauration de très nombreux films et nous partageons la passion et l'envie de restaurer et de transmettre le patrimoine cinématographique depuis déjà très longtemps. Merci. Perfect. This year alone, we donated more than $5 million to 73 non-profit groups, including colleges, universities and other leaders in the field of film preservation and restoration. Oui, l'aide de l'HFPA ne se limite pas au cinéma. Nous avons 77 institutions que nous aidons qui sont dans le cadre de l'organisation philanthropique de l'HFPA qui ne couvre pas que la restauration patrimoniale du cinéma, mais bien d'autres activités. Merci. Why is film restoration so important? According to the US Library of Congress, only 20% of feature films from 1910 and the 20s survive today. And those made before 1950, over half have been lost. Plus de la moitié des films tournés avant 1950 et 80% des films tournés dans les années 20 ont aujourd'hui totalement disparu. That is a huge part of our culture, films that captured our humour, our triumphs, disasters, and represented the work, creativity, and passions of directors, writers, actors, and everyone working behind the camera. Those lost films can never be recovered. And we are, you know, obviously, it's a terrible loss for everyone, which is why the HFPA took up the cause of preserving, restoring films in danger and disintegrating forever. La perte de ce patrimoine est énorme. C'est des morceaux de vie, c'est des talents, c'est de l'humour, c'est des tragédies. Et cette énorme perte ne pourra pas être compensée. C'est pourquoi la HFPA travaille depuis longtemps à essayer de sauvegarder ce patrimoine. Vous avez la liste des gens qui ont été aidés par la HFPA dans le passé. Tous ces gens partagent avec nous l'envie de transmettre et de sauvegarder ce patrimoine. Mais je voudrais vous annoncer une nouvelle aide décidée par la HFPA. C'est la première fois que la HFPA est si généreuse dans l'une de ses aides apportées à un film. Et la HFPA annonce qu'elle apporte son soutien à... C'est quoi le film ? Napoléon d'Abel Gans 1927. Il y a eu de nombreuses pertes de matériel qui ont été réparties dans le monde entier. Aujourd'hui, il y a 22 versions différentes de la restauration du Napoléon. C'est pour ça que la reconstruction qui est en train d'être faite par Georges Maurier nous permet d'obtenir des séquences absolument incroyables comme celles qu'on a déjà vues avec la convention, les fantômes de la convention où l'ensemble des membres chantent la Marseillaise. On l'a déjà vu l'année dernière, je crois. C'est un projet énorme qui inclut un nombre de partenaires comme Netflix qui a aussi généreusement donné et dans quelques mois la collaboration entre l'HFPA et la Cinémathèque Française va s'attendre à l'organisation de screenings, conférences, masterclasses qui nous sommes très excités et c'est une belle partie de la aventure culturelle que nous allons passer. Merci beaucoup. C'est un projet énorme auquel Netflix participe déjà et non seulement nous allons participer à la restauration mais également à la circulation, à des opérations de distribution, de diffusion de cette oeuvre énorme et l'HFPA est extrêmement fière de participer au Napoléon d'Abel Gans aux côtés de la Cinémathèque Française. Napoléon is not only a treasure for France, it's also a treasure for the entire world and we're so honoured to be doing that. Our restoration committee members, some of whom are here today, have worked closely with CNC, Monsieur Michel Merck and La Cinémathèque to make today's event possible and we're very grateful. We're so happy that Thierry Frément, the director of the Cannes Film Festival and the Institut Lumaire and also Maëlle Arnon, chief programmer at the Institut Lumaire are here today as well. Through Thierry and the beloved director Bertrand Taverny, efforts the Lumaire Film Festival was created in Lyon in 2009. Many of our members have attended that festival. It's fantastic. And this is where it all began for festival lovers. Auguste and Louis Lumière invented a camera that could record, develop and project film. But they regarded their creation as little more than a curious novelty. Auguste et Louis Lumière ont inventé cette machine pour enregistrer les images mais ils voyaient dans cette invention un petit peu plus qu'une petite nouveauté technologique. Ils ont même dit après la première projection que le cinéma était une invention qui n'avait pas de futur. Pas d'avenir. C'était la seule petite erreur d'appréciation de Louis et Auguste Lumière. Ils avaient inventé un art qui allait influencer les civilisations pendant des dizaines et des centaines d'années. car ce que les Lumières ont inventé c'est la projection partagée ensemble sur un grand écran. C'est cette expérience nouvelle qui a eu sa grande première le 28 décembre 1895. C'est incroyable. Et c'est ça. Merci à vous toutes et tous d'avoir. Merci beaucoup. Je pense que j'ai maintenant le plaisir d'introducer Patrick Carré, notre modérateur. Oui ? Merci. Merci Hélène. Mais je pense qu'il y a une petite vidéo de présentation de votre association. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'avis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 The HFPA has distributed more than 50 million in grants to over 70 organizations, awarded more than 2,200 scholarships and restored over 165 titles with the goal of empowering the next generation of filmmakers, storytellers and writers. Sous-titrage ST' 501 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 Serge Bromberg, président de Lobster Film, membre du conseil d'administration de la Cinémathèque et président de l'EPCAD, le cinéma des armées. Laurent Cormier, directeur du patrimoine à la Cinémathèque et Gianluca Farinelli. Oh, qu'est-ce que j'ai dit ? Mon Dieu, cinémathèque, mon Dieu Laurent. CNC, pardon. Bois d'Arcy, donc que tout le monde connaît. Et Gianluca Farinelli, président de la Cinémathèque de Bologne. Alors, pour commencer, peut-être que vous pourriez nous présenter votre Indie Collect, comment vous travaillez, ce que vous faites. Merci, merci Patrice, merci à vous tous. Selon notre gentil modérateur, j'ai, je crois, quatre minutes pour ma présentation. Je vais commencer en anglais et ensuite je vais faire ma propre traduction, si vous ne vous plaît. Parce que je suis en train d'advance de cette plateforme pour, j'espère, faire une annoncement qui va nous faire un petit peu. J'ai dit, 44 ans, le Cannes Film Festival, et surtout ses journalistes internationales, ont donné la première porte à un film américain Indie. C'était Alain Barista. L'année dernière, ils ont fait la même chose. Et je suis ici aujourd'hui pour reconnaître l'importante rôle que le Cannes Film Festival a joué, et surtout les journalistes internationales internationales, en aider à donner la place à American Indie Cinéma. Ils connaissent mieux que nous connaissons ce qui était unique et fresh de nos films off-Hollywood. Et aujourd'hui, je suis en train de sauver ces mêmes films. Et je veux saluer, surtout, le HFPA, pour nous aider maintenant, pour avoir devenu un leader, world-wide, en la restauration de films en général, mais maintenant, surtout, American Indie Movies. Les clips que vous avez vu, Nation Time, FTA, ce sont tous films que nous avons restauré. «The Story of a Three-Day Pass », Melvin Van Peebles' premier film. «The Story of a Three-Day Passage » «We are trying to represent the incredible diversity of American Indie Film et save these films before it's too late. So, my message to you is that we are in a crisis. We are playing a game of musical chairs and the music is about to stop. Our archive partners are running out of space and soon there will be no place where our American independent films can be safely stored for the future, let alone the money to digitally restore them so they can be seen in high-quality digital formats, which is essential if they're going to survive. So, today, I wanted to take this moment to announce an Indie Filmmaker Bill of Rights, a little Déclaration des Droits des Cinéastes Indépendants, which is very simple. It's four points. The right to have our master picture and sound elements stored in a non-profit archive at no cost to us. The right to be notified when a film laboratory or a sound house or a distribution company or a film storage facility goes out of business. To have the inventory of those elements shared with us before the films are disposed of or sold to a private collector. Number three, the right to have our work remain accessible, which, as I alluded to, means it has to be digitally restored. And finally, this is nothing new in France, but in the US we do not have a droit moral, and so I want a droit moral for our American indie filmmakers, so that we filmmakers can claim our work if we can find the original negative, we can claim the work even if we did not perhaps hold the original copyright or the distribution rights. So that's it. And international journalists who were so critical to the rise of the American indie film movement in the 70s, I'm calling on you, I'm asking you to help us bring attention to this crisis. As Helen Hoene said so eloquently and Serge reiterated, you know, 80% of silent movies were lost before anyone realized how important they were. Half of all movies made before 1950 have been lost. And we are now witnessing, those of us who are in the know, the slow motion extinction of the entire post-war generation of American indie films. These are the films of the 60s generation, the most socially conscious films and period of cinema history in the history of the United States. So we are doing, we're just a little tiny organization, we are doing as much as we can to save these films because they are proving to be more prescient than ever. They have stood the test of time and if they've lasted this long, who are we to kill them off? So this is why I'm on this mission and I'm taking this opportunity in this platform and I just want to thank you for paying attention to this problem. I want to thank the CNC, I want to thank the Cannes Film Festival and I want to thank the HFPA and all of the journalists worldwide who are either in the FPA or who are working in your own countries to bring attention to this problem. Thank you. And now, Patrice, j'ai un moment pour traduire ou pas? Patrice, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que tout le monde a compris ce en anglais. Pas besoin de traduction. Ok, lovely, thank you. Vous pourrez parler encore 5 minutes de plus, je vous promets, tout à l'heure. D'accord. Serge, vous connaissez bien les deux côtés de l'Atlantique, comment l'organisme... D'abord, dans la restauration, on a l'impression que par moments, côté tonneau des Danaïdes, c'est un travail sans fin qui ne s'arrête jamais. La HFPA, c'est un allié indispensable ? Alors, on a une chance incroyable en France qui nous donne une mauvaise perspective. C'est qu'on a le CNC, on a la Cinémathèque française, on a cette conscience du patrimoine depuis très longtemps, et surtout depuis Jack Lang en 1981, mais en fait depuis l'Anglois en 1936. Donc on a l'impression que le monde entier est au même diapason. La réalité, c'est que dans le reste du monde, ce sont des initiatives personnelles, et ça peut aller de celle de Sandra, de celle de Gianluca en Italie, où il y avait des... Voilà. Et partout dans le monde. Donc il faut partager cette responsabilité énorme du patrimoine. En France, ça passe par ces institutions déjà très connues. Dans le reste du monde, il y a un circuit à construire, et ce circuit passe aux Etats-Unis par des soutiens privés, des donations et le soutien, par exemple, de la HFPA et des Golden Globes. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on ne sait pas que la HFPA a participé à la restauration des films Lumières, de films de Méliès, de films des années 70, de films LGBTQI+. Et en fait, c'est justement cet ensemble, cette vision très particulière et très générale du cinéma, que l'anglois a insufflé une personnalité à la sauvegarde du patrimoine en France, et le CNC en est évidemment l'un des bras armés les plus importants aujourd'hui, mais fondamentalement, dans le reste du monde, c'est des organismes comme la Film Foundation ou la HFPA qui donnent le tempo. contre ce que nous faisons en France avec le Cinémathèque et le CNC, qui ont travaillé dans le cadre de la préservation de film depuis 1936, et surtout en 1981 avec le Plan Nitrat et tout le monde, et le CNC, bien sûr, est l'organisation principale. Dans le reste du monde, nous n'avons pas cette issue, nous n'avons pas cette organisation et cette connaissance de ce qu'ils sont fragiles, comme les films classiciques sont. C'est pourquoi la seule façon à la lutte pour la survie et la conservation de ces éléments, non seulement ceux des 1920s, mais ceux des 1960s, 1970s et ainsi, dans tous les genres, qui vient d'un film de Lumière, qui a été sponsorisé par le HFPA, ou des films de LGBTQI+, et tous les genres, qui sont, en fait, par le HFPA. Mais il faut que ce genre d'organisation, pour donner un focus, pour donner l'énergie, pour donner l'énergie, pour préserver le film, et montrer les films. Et c'est absolument unique. Il y a très peu, il y a des films de préservations, le Film Foundation, bien sûr, mais le HFPA, il y a été remote, obscurant, non visible, mais ils ont été là pour tellement, et travaillent sur tellement de films, et faire des films, financé ces grandes projets. Et c'est donc... il faut être acknowledge, que HFPA, il y a été le plus des majores, les restaurations dans les années 40. Donc, c'est vraiment crucial, que avoir l'input, pas une institution, ou une association, mais une organisation, une organisation, organiser les Golden Globes, et financer toutes ces activités filantropiques filantropiques. John Newclan, directeur, le nerf de la guerre le plus difficile pour restaurer les films, c'est de trouver de l'argent ? Avant tout, il faut trouver les films. Chose qui n'est pas toujours évidente, parfois on suivit des traces pendant beaucoup d'années, et c'est le cas de Zmog, le film qu'on est en train de restaurer grâce au soutien de l'Olufrané Press Association, qui est un film, à propos de diversité, il y a Napoléon qui fait partie depuis toujours de l'histoire du cinéma, aussi pour la beauté du film, pour l'importance du film du metteur en scène, et aussi pour l'impossibilité de ce film. Mais il y a aussi des films qui disparaissent, comme c'est le cas de Zmog, c'est le film qui a ouvert la 62e Biennale de Venise, Mostre internationale de cinéma d'art de Venise, fait par un jeune metteur en scène, et scénariste italienne, Franco Rossi, et produit par Titanus, et puis c'est un film qui littéralement a disparu, et on s'y est mis en deux, où s'y est l'est, l'archive de la grande université américaine de Los Angeles, et nous, a cherché des traces de ce film, et en effet, on a trouvé deux éléments aux Etats-Unis et en Italie, parce que le film n'avait eu aucun succès, et les producteurs de Titanus avaient fait faillite après Le Guépard et Sodom et Gomorre, le film de Robert Aldrich, qui avait généré des dettes immenses, et donc avaient vendu ces films à MGM. On laisse un petit peu de temps pour la traduction aujourd'hui. Pardon, tu traduis en anglais ? Pardon, vas-y. Non, mais est-ce que c'est nécessaire ? Oui, oui, oui. Avant de rétablir le film, nous devons le trouver. Et dans le cas de... J'ai oublié le titre du film de Francesco Rossi. De Franco Rossi. Ok, so in that case, the film was completely lost. It had been produced by Titanus, who has gone bankrupt, and the only way... It was completely missing, and the only way we could recover the film was working together with UCLA Film Archive, who had part of the elements, and we could locate parts of the other elements in Italy, and that's because of that international collaboration that we could start this project, which is funded by the HFPA. It's the first Italian film shot in the United States, and it's the vision from an Italian director about the world, about America, and at the time, America for the Italian people was like going to America was like going to the moon. And it's a film extremely free, in which there is not a real story, there is an astonishment of this Italian, who is Enrico Maria Salerno, our great Italian actor also in the theater, who, in this town, in the city, meet people, and among them, there is Annie Girardot, by example, there is John Philip Law, but also there is Los Angeles, there is Los Angeles with its architecture of the future. So we have Salerno visiting, going through the street, and meeting people, and among those people is Annie Girardot, John Philip Law, and many others, and it's that vision of that trip within the world of mostly the star of the film, which is Los Angeles. So for the Americans, it will be a wonderful documentary about life in Los Angeles in 1962, but it's mostly about meeting, and about an extremely free film about meeting people. and it's also a film that shows the importance of the work on the heritage and the importance of the restoration and how this work can restate the image and also the history of humanity. I think that we have an incredible chance of living today, to be able to find these films and to bring them in the future. And it's true what you said, Serge, especially here in France, given the work that you have done, the work of the CNC, the work of the Cinémathèque, of Bois d'Arcy, we think, well, everything is done, but no, there are still a lot of things to do. There is this work of transmission to the young which is essential. Here at Cannes, often, at Cannes Classics, Thierry Frémont asks if you have already seen it in the room, the film classique, asks if you have already seen it. and there are a lot of people who are always amazed and we are always amazed of the fact that even when watching the Grand Classics, most of the spectators did not see it. And I think that today, it's exactly, not to be amazed that most of the people did not see the films and to give it this extraordinary chance that we have had to see the films and to see them in the room. Thanks to Film Preservation, we are very lucky to be able to tell the story of humanity in a way, recorded by our elders and be able today to share it. It's amazing to see that when Thierry Frémont does that in the Cannes Classics selection, he asks the young audience has anyone seen that film before for Grand Classics films and very few people have seen them and it's actually the problem, the challenge now is to transmit the curiosity and the appetite for rediscovering those new classics which goes from film restoration, which is necessary, but to also film sharing and that of course is our responsibility now and we are lucky in France to have all those institutions, but it has to be made more worldwide focus. And I'm absolutely sure that when we do the premiere of the Rossi film, when we ask has anyone seen that film? Of course, no one will have seen the film before. And I would like to say that Search is my friend and he gets 10%. Merci beaucoup. Laurent Cormier, le CNC a longtemps mis en place un modèle pour le financement des oeuvres, mais maintenant, nouveauté, vous allez peut-être travailler avec la HFPA ? Oui, le CNC travaille sur le patrimoine depuis longtemps, depuis la fin des années 60, et puis on a mis en place en 2012 un dispositif d'accompagnement des ayants droit, et je salue le syndicat des catalogues de films de patrimoine qui est ici dans la salle sur la restauration des films tout au long de ces années, et on a aujourd'hui investi plus de 70 millions d'euros dans ce dispositif, donc ce qui est beaucoup d'argent et ce qui a permis de faire un très beau travail, de très belles choses, donc on en est très très contents. Après, tout ça a ses limites et on est effectivement en recherche de financements complémentaires, et voilà, on s'était croisé avec la HFPA il y a quelques temps pour la restauration de certains films de lumière et un ou deux films chez Serge Bomberk justement, et voilà, ils sont venus nous voir et on est ravis de les accueillir et on est ravis de pouvoir collaborer avec eux parce qu'effectivement plus on rassemble de force autour de ce sujet, plus on a des chances de parvenir à tous ces travaux de repérer les films, les retrouver, les restaurer et puis les transmettre au public, jeunes et moins jeunes, c'est essentiel de pouvoir faire ce travail-là, et puis, donc je rejoins complètement, pardon, je t'avais oublié, encore une fois, le C&C SCFP, qui est ici, pour leur travail, et donc, nous sommes très actif en ce field, mais évidemment, c'est un ambitieux et un grand responsabilité que ça doit être shared, et nous sommes plus heureux de avoir rencontré les gens de l'HFPA et après notre discussion, nous avons décidé que l'HFPA sera un de nos collègues pour promouvoir et restaurer le territoire classique de la film. et juste un petit mot aussi pour se projeter un peu sur l'avenir, c'est qu'on a tous la chance ici de travailler sur un matériel physique que nous avons dans nos magasins, dans vos magasins, dans nos stocks de conservation, mais imaginons-nous dans 40 ans la même table ronde, de quoi nos successeurs vont-ils parler par rapport au cinéma numérique d'aujourd'hui, c'est-à-dire que ce qu'on fait aujourd'hui, ce patrimoine qu'on transmet, cette éducation à l'image qu'on essaie de développer auprès des plus jeunes, il faut que nos successeurs puissent faire la même chose avec le cinéma numérique d'aujourd'hui et pour l'instant, on n'en prend pas vraiment le chemin, donc là-dessus, il faudrait qu'on soit un peu tous entamer une vraie réflexion collective sur ce sujet et comment conserver ce cinéma numérique et comment le transmettre aux générations futures qui n'auront pas la chance d'avoir un matériau dans les mains qu'on peut voir sans dispositif technique. Voilà, donc là-dessus, il y a aussi une réflexion de prospective à engager et on l'engagera aussi avec la HFPA parce que c'est un sujet qui les concerne également. Et nous sommes heureux aujourd'hui que nous pouvons restaurer ces films qui ont été dans nos vaults. Je veux dire, ils sont des médias physiques, un vrai bon stock de films dans les films cans. Mais pensez à un autre challenge. Dans 40 ans, imaginez ce que les jeunes audiences vont dire sur le patrimoine des prochains 40 ans qui sont faits sur les médias digitaux. Où vont-ils être ces filets ? C'est notre responsabilité de maintenir et de placer et de garder ces filets en vivant. C'est une nouvelle responsabilité qui est sur nos pâtes. Et évidemment, la HFPA est aussi partagée ce genre de responsabilité. C'est une des grandes tâches que nous avons et nous pensons et nous nous concentrons sur cette nouvelle responsabilité de garder les filets digitaux. On a compris, c'est donc un chantier considérable et qui est loin d'être terminé. Et donc, on a besoin de supports financiers comme celui qu'apporte la HFPA. Mais est-ce que c'est difficile de trouver de l'argent des mécènes pour le patrimoine ? On est tous entre nous, c'est quelque chose qui nous passionne, qu'on adore. Mais est-ce qu'à l'extérieur, c'est perçu qu'il est important de sauver les vieux films ? Est-ce que c'est difficile de trouver quand vous avez des films à restaurer ? Et les nouveaux partenaires ou les autres entités regardent la présence la film heritage comme une priorité et quelque chose d'importance ? No, je dirais que c'est l'un de la plus grande problèmes que nous sommes faceux. Nous vivons dans un milieu saturé environnement. People believe que les films sont easily accessible on your YouTube account et ils ne réalisent qu'il y a so many films qui sont à risque de ne pas être encore été reçu. Je voudrais aussi dire qu'il y a Laurent Cormier qui a été très important. Most jeunes film-makers aujourd'hui n'ont pas de savoir comment savent leur propre films digitally recorded. et ces films sont en un moyen plus difficile de save que si on on a film negative. donc comment les gens intéressent en saving ces films est vraiment ma biggest challenge à Indie Collect et je sais que mes collègues feel de la même façon. Nos collègues à les major film archives whether c'est l'Academy Film Archive qui est une de les best supportés UCLA Film Archive Library of Congress Museum of Modern Art la list va et on. La réalité c'est que le problème c'est qu'aujourd'hui il faut réveiller les consciences le problème est absolument terrible les archives les grandes archives américaines pour prendre l'exemple de Indie Collect UCLA l'Académie la librairie du Congrès et le MoMA n'ont pas les moyens humains et matériels déjà d'entretenir et de maintenir les collections films alors les collections de fichiers numériques c'est encore plus délirant et on a vraiment une obligation morale à sensibiliser les gens pour que d'autres sources d'énergie viennent et nous permettent de sauvegarder les films les jeunes réalisateurs les jeunes auteurs aujourd'hui tournent des films mais ils n'ont aucune idée de la manière de les conserver sur le long terme et on ne peut pas demander à des réalisateurs d'être aussi des conservateurs quelque part cette double dynamique c'est à nous de la mettre en place parce que eux n'en ont pas les moyens Laurent justement est-ce que le patrimoine est-ce que c'est quelque chose qu'on arrive à faire comprendre en dehors du département patrimoine du CNC est-ce que ça commence à devenir enfin sexy Laurent comment vous faites les films classiques sexy pour les autres départements du CNC et pour les autres gens dans le monde c'est très compliqué au CNC nous avons une oreille attentive de notre président de notre directeur général donc je les en remercie publiquement mais c'est un sujet très compliqué et tous les ayants droit dans la salle le savent très bien c'est-à-dire sensibiliser du monde sur ces sujets-là sur la première étape de la conservation effectivement c'est déjà une première étape très compliquée et nos amis prestataires techniques le savent encore mieux et après attirer des financements même monter des événements monter des opérations c'est un travail de titan à chaque fois à chaque film en fait donc c'est pour ça que ces dispositifs sont là pour accompagner les ayants droit le règlement des successions de droits aussi est très compliqué non c'est un travail vraiment de tous les instants et le problème c'est que le film est toujours à côté éphémère donc vous allez monter une opération c'est formidable tout le monde va avoir les projecteurs dessus et vous allez pouvoir attirer peut-être quelques financements mais ça va retomber dans le mois qui suit il faut recommencer le travail pour le film suivant il n'y a pas une action pérenne sur le long terme donc c'est un peu ce qu'on essaie de construire avec les chefs payés et puis avec d'autres il faut réussir à stabiliser un financement un peu pérenne il y a un marché qui commence à se développer il y a des outils de diffusion notre président le rappelait tout à l'heure numérique qui aujourd'hui permettent vraiment d'exposer le patrimoine le mieux possible avec de très beaux outils comme la cinéthèque par exemple comme les cinémathèques qui font un travail la cinéthèque qui fait un travail en vidéo à la demande donc tous ces sujets là sont ici maintenant restent les films à trouver à restaurer et à financer et c'est là où on a le plus de difficultés donc tous les partenaires sont les bienvenus et tous les efforts possibles sont les bienvenus on a pu faire évoluer la réglementation dans ce domaine là aussi pour inciter les acteurs à pouvoir consacrer une part de leurs investissements dans la restauration de films voilà c'est vraiment des conjonctions de faisceaux comme ça qui vont permettre de consolider cette économie it is clear that grabbing the attention of people outside our little community is a challenge well said voilà oui et du côté de la cinémathèque de Bologne aussi comment vous travaillez à ce niveau là pour les financements vous avez une aide publique en Italie ou c'est vraiment entièrement privé pour vos financements non en Italie il y a disons la bonne nouvelle c'est qu'il y a il y a 5 ans l'état italien a établi une nouvelle loi sur le cinéma et pour la première fois à l'intérieur de cette loi il y avait aussi la conservation et la restauration la digitalisation so we've been lucky that 5 years ago in Italy we've been lucky that 5 years ago the state issued a new law and within that law some money goes to the film preservation et la mauvaise nouvelle c'est qu'après 3 années de financement sur la digitalisation ça s'est arrêté on espère que ça puisse recommencer and the bad news is that after 3 years it's stopped but we hope it will resume soon donc on peut compter sur des financements régional selon les régions pas toutes les régions d'Italie mais plusieurs soutiennent la digitalisation et nous avons le soutien de la mairie de Bologne qui depuis toujours nous soutient et puis il y a le sponsor privé chaque fois c'est un travail donc c'est très important qu'il y a de grandes institutions comme la Film Foundation ou comme Hollywood Forest Association qui sont toujours là et qui peuvent soutenir ce travail qui est un travail comme Laura a dit très bien c'est un travail à long terme donc c'est pas l'événement de la présentation d'une restauration mais le travail que nous faisons que les cinématiques font que les archives dans le monde font c'est un travail à long terme qui ne se termine jamais au contraire c'est un travail que chaque année est beaucoup plus compliqué avant c'était le nitrate puis c'était le safety puis c'était le magnétique puis c'était le digital et maintenant c'est le cauchemar c'est un travail je me suis je me suis ce que tu as mais c'est 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 très difficile et challenging de trouver nouveaux sponsors pour notre travail qui est un travail qui est nous continuons et travailler c'est un long terme commitment et c'est un travail de trouver de trouver de l'énergie de finance et de soutenir long terme commitment c'est toujours difficile mais nous tous savons qu'un nightmare vient après l'autre au premier c'était le nitrate puis c'était le diacétate ou le triacétate puis c'était le magtrax maintenant c'est le filet digitale en fait tout se trouve en fin mais nous savons que sans vraiment savoir comment nous savons pourquoi et nous savons où nous sommes donc c'est ce qui est important il y a encore une chose encore pire je me demande si parce qu'aujourd'hui nous tous nous voulons que Napoléon des gaz puisse revivre donc il y a il y a des mythes à l'intérieur de l'histoire du cinéma il y a de mettre en scène d'acteurs d'actrices des moments clés mais est-ce que dans 50 ans les films d'aujourd'hui les films qui sont présentés aujourd'hui à Cannes qui sont des grands films c'est une année heureuse formidable mais est-ce que ces films-là auront la même haut or la même aura la même valeur que pour nous en les films d'il y a 50 ans ou d'il y a 100 ans mais c'est même worse de course nous tous queremos Napoléon être restauré dans sa glamour et sa beauté originale mais qu'est-ce qui va se passer dans 50 ans les films que nous présentons aujourd'hui seront-ils encore aussi attractifs qu'ils sont pour nous auront-ils encore la même aura et cela nous ne savons-nous donc oui c'est un énorme travail et en même temps c'est c'est un travail essentiel nécessaire je ne sais pas si vous avez vu le film de Lost Nizza qui est un travail exceptionnel sur les archives qui nous montre les destructions de la deuxième guerre mondiale c'est un film que tout le monde devrait voir qui a été présenté ici à Cannes hier et avant-hier c'est un film qui mient que n'importe quel discours nous explique qu'est-ce que c'est la guerre qu'est-ce que ça donne la guerre qu'est-ce que ça veut dire la guerre c'est un film essentiel et ça démontre l'importance des archives et la richesse des archives et comment les archives sont essentielles pour comprendre le monde le monde du passé le monde du présent et l'avenir donc l'importance du travail que nous faisons si vous devriez regarder le film de Lost Nizza qui a été monté hier ici à Cannes qui explique qu'enfinement le moment de garder les films dans une situation de guerre c'est une guerre de garder notre mémoire de garder notre culture de garder nos films c'est quelque chose d'absolument essentiel j'aimerais répondre j'avais une question justement pour toi pour que tu termines quand même en fait je pense qu'il est absolument essentiel que le cinéma et les acteurs du monde économique d'aujourd'hui prennent conscience de la valeur de ce patrimoine et investissent dans sa conservation ce qui est formidable avec la HFPA c'est que ce sont les Golden Globes finalement c'est une célébration des meilleurs films qui ont eu lieu qui ont été tournés dans l'année ou qui sont sortis dans l'année et qu'une part de l'énergie des financements qui relèvent de cette célébration du cinéma d'aujourd'hui va aider non seulement le cinéma mais la célébration de valeurs tout à fait essentielles on parlait de la diversité on parlait de toutes les évolutions culturelles qui sont au coeur du message de la HFPA aujourd'hui mais au delà de ça il y a cette permanence de cette petite lumière de la conscience que nous avons tous et que nous essayons de sauvegarder en sauvant le cinéma en sauvant les oeuvres et en sauvant c'est très ambitieux de dire ça mais c'est notre culture il n'y a que dans le cinéma dans les énergies d'aujourd'hui il n'y a que là qu'il y a la ressource pour penser à conserver les films et valoriser les films d'hier il ne faut pas croire qu'il y a les spécialistes du passé et les spécialistes d'aujourd'hui je crois que ce qui est formidable à la HFPA c'est que c'est une lumière d'aujourd'hui qui éclaire le cinéma dans sa globalité depuis 125 ans et je crois que c'est quelque chose d'absolument extraordinaire Napoléon Méliès Lumière Melvin Van Peebles tout le monde c'est absolument merveilleux I just want to focus the fact that it's very important that the cinema and the industry of today who is actually bringing energy and financing and through the HFPA with the golden globes can invest in a way lightening the cinema of the last 125 years in its diversity it has Lumière it has Melvin Van Peebles it has Ben Hur it has LGBTQI plus films it is literally everything in diversity and it's so crucial and so important that today is not only celebrating but remembering and safe keeping the films of yesterday to present them in the future Merci beaucoup Serge Monoré J'aurais adoré poursuivre cette discussion j'avais encore plein de questions mais on est obligé de laisser la place à Frédéric Bonneau pour la cinémathèque et qui va nous présenter quelque chose de très concret qui est en cours et que nous attendons tous Merci Frédéric Merci Bonjour à tous Jean-Christophe Pouste-toi Merci Donc bonjour à tous Point d'état du patrimoine et vous savez je pensais au film d'Orson Welles quand il faisait Don Quichotte ça a duré 25 ans mais lui ne l'a jamais terminé et il disait je finirai par rappeler le film quand est-ce que vous finissez Don Quichotte Bon, Napoléon c'est un peu pareil C'est la fin de la série C'est la fin de la série de la série de la série Napoléon et ça me rappelle ça me rappelle de Don Quichotte vraiment très intéressante sur qu'est-ce que c'est que reconstruire un film sur comment faut-il s'en occuper sur comment faut-il le financer et qu'est-ce qu'il faut imaginer pour l'exploiter et le diffuser au plus large public possible So, be reassured we have a plan and we even have a date for Napoléon in 2024 but that film besides the date and completion raises a lot of questions that are fairly standard to film restoration but in this case there are new topics to be addressed of course what it means to restore a film what it means to reconstruct a film but then all the challenges of how to show a film what it means with what partners and so on Quand je suis arrivé à la tête de la Cinémathèque française en 2016 le projet Napoléon était déjà bien avancé c'est-à-dire que nous avions fait une expertise de toutes les boîtes et il y en avait plusieurs centaines que nous détenions sur Napoléon c'est-à-dire qu'il avait été décidé de reprendre le projet à zéro et de regarder toutes les versions existantes de Napoléon et surtout d'expertiser tout le matériel que nous détenions sur Napoléon donc ça déjà c'était un très bon réflexe enfin essayer de mettre les choses à plat complètement à plat pour voir où nous étions et la seconde bonne idée c'est qu'il y avait quelqu'un pour le faire qui est le reconstructeur actuellement de Napoléon qui s'appelle Georges Mouriez quand il s'est arrivé à la direction de la Cinémathèque Française en 2016 le travail avait déjà commencé qui était à collecter tous les éléments throughout le monde parce qu'il y avait tellement de versions et tellement de pieces de la puzzle spread all around le monde donc nous avons 集é tout et fait l'inventoire et la description très attention de tout le réel donc c'était la première bonne nouvelle et la deuxième bonne nouvelle c'était que nous avions un capitaine sur ce bateau et son nom était Georges Mouriez dont vous avez rencontré dans les années précédentes et Georges Mouriez avait fait la démonstration de quelque chose d'absolument capital que pendant tout ce temps entre disons 1927 et les années 2010 on ne savait pas c'est que non seulement le film avait deux versions ça on le savait très bien il y avait une version courte dite opéra puisque la première avait eu lieu à l'opéra de Paris qui durait 4 heures et une version longue de près de 9 heures 9 heures qui avait été montré dans un cinéma commercial à Paris qui s'appelle l'Apollo il avait été montré à la presse et aux exploitants des salles de cinéma Gans considérait que c'était la grande version du film mais que cette grande version pouvait être coupée et personne ne s'était aperçu avant Georges Mouriez que Gans avait pris des prises différentes pour faire la version opéra et pour faire la version Apollo c'est à dire que les parties pris artistiques les échelles de plan certains cadrages il y a certains personnages qui sont pris en gros plan et dans l'autre version par exemple ils sont pris un peu plus large étaient différents d'une version à l'autre et ça tous les gens qui s'étaient attaqués à la reconstruction de Napoléon y compris le génial Kevin Brownlow ne s'était pas aperçu qu'en fait il y avait vraiment deux versions différentes avec des options différentes so Georges Mouriez had réalisé I can do that easily Georges Mouriez had réalisé that there were actually two different versions one which is shorter about a little more than four hours shown at the opera but there was a preview made for the press and the professional distributors of nine hours shown in a little private cinema called the Apollo and that version the Apollo version was supposed to be his big ultimate version and what Georges Mouriez pointed out was that there were actually three to four cameras for each scene filming many different negatives and that between the two versions opera and Apollo the framing was many very often totally different in one version you would have a close-up in another one you would have a wide angle a general view in some scenes when you had two cameras side by side one of them would say you but of course with the off camera on the image it would say you and of course it's not the same effect at all so those negatives are totally different it's not a short and a long version it's totally different images c'est-à-dire qu'avant on considérait que Napoléon il fallait monter ensemble tous les éléments qu'on trouvait c'est-à-dire que tous les éléments qu'on trouvait du film on les montait et c'est comme ça qu'on arrivait à la version la plus longue connue à ce jour qui est la version de Kevin Brownlow à la restauration image et qui fait cinq heures et demie et ça veut pas dire que cette version de Kevin Brownlow est mauvaise simplement il a mélangé pour arriver à un film le plus long possible deux versions la version opéra et la version Apollo the former version made a restauration made by Kevin Brownlow which is about five hours was a mix of the two versions probably because he didn't have all the elements that we have today basically he didn't have the means and the money and the energy to do that inventory so he took everything he could and occasionally mixing elements from one scene to the other can I tell you a short anecdote yes I'm going to tell you a short anecdote in the first presentation of the film in the late 70s restored by Kevin Brownlow in Telluride Gans was here and Gans watched the film and at the end he said well but it's not my film so he's like what what and yes because it was always the most of the B negative which Gans regarded as the opera version which was lesser so alors Serge a raison de rappeler ça donc Gans voyait bien lui-même quel était le problème je vais vous passer les choses techniques mais une fois qu'on s'est rendu compte de quelle version on cherchait les choses ont finalement été assez simples c'est à dire que le problème une fois cette expertise faite une fois qu'on savait qu'on cherchait la version Apollo une fois qu'on savait qu'on avait les images on avait les images dans les famous boîtes qu'on avait expertisé et on avait les images dans les copies positives disséminées dans le monde entier donc à partir de là nous avons fait un montage vidéo basse résolution où Georges Mouriez a filmé une table de montage chez différents éléments et a dit voilà il est possible d'arriver à une version Apollo d'un peu plus de 7 heures actually once the key to the mystery was found it became in a way simple in the principle Georges Mouriez could film I mean do low definition digital copies of all the elements that survive and because we had found that material he was able to literally reconstruct the Apollo version from the negative which we were sure was from the Apollo version il a fallu m'expliquer ça c'est Joël Der notre directeur du patrimoine qui s'en est chargé quand je suis arrivé moi-même à la cinémathèque française parce qu'une question que j'allais entendre beaucoup pendant 6 ans c'est pourquoi vous restaurez encore Napoléon et effectivement c'est une question pertinente pourquoi vous restaurez encore Napoléon fort de ces éléments je pouvais répondre à cette question c'était déjà quelque chose la reconstruction était possible nous avions la bonne personne pour le faire après il faut de la volonté politique et de la volonté budgétaire et pour la volonté politique et la volonté budgétaire c'est Costa Gavras le président de la cinémathèque française qu'il a eu parce que sans lui je ne suis pas sûr que nous nous serions lancés dans cette aventure mais quand je suis arrivé à la tête de la cinémathèque en 2016 Costa m'a dit il faut que vous vous occupiez de Napoléon en 2017 je n'avais pas encore salarié Georges Mouriez et le chantier était à l'arrêt donc Costa est revenu en disant je veux qu'on fasse Napoléon et nous l'avons fait et ça c'est quelque chose quand on se demande aussi comment marchent les cinémathèques là il y a eu une impulsion de la part de Costa du conseil d'administration parce que nous considérions que enfin arriver au plus proche de la version voulue par Abel Gans lui-même était de notre devoir et donc le président de la cinémathèque française et son conseil d'administration ont beaucoup insisté et c'était d'autant plus de notre devoir que le film et je vais en arriver à la partie juridique de l'affaire que le film nous appartenait voilà tout ce que nous avons besoin nous avons le matériel et le know-how mais maintenant ce que nous avons besoin est le politique de l'input et de l'administration et ce qui est là je veux remercier notre beloved président Costa-Gavras qui est ici et le board de la cinémathèque française qui a dit qu'il y a eu un duty nous avons vraiment de faire ça et donc nous avons reçu Georges pour le final geste which has been lasting for quite a while but again this is really a decision that we will maintain where we're going we know we want that we know we want it to be authentic and with Costa on board nothing could go wrong l'intervention du CNC a été décisive c'est à dire qu'il fallait de l'argent il fallait de l'argent pour salarier Georges Morier tout de suite payer un salaire supplémentaire c'est pas simple dans une institution surtout quand c'est un salaire de chef monteur de reconstructeur donc là l'intervention du CNC a été décisive puisque le CNC a donné une grosse somme d'argent pour que le travail puisse commencer et puis quand même on s'est posé la question et je vois que Claude Delouche nous a rejoint mais à qui appartient ce film parce que quand vous parlez de Napoléon il y a un nom magique qui apparaît tout de suite Coppola c'est à dire qu'il est quand même fort sur la communication il a fait beaucoup pour le film et pour le montrer mais il est fort pour la communication c'est à dire qu'il a réussi à accoler son nom à Napoléon quand on dit Napoléon on vous dit et avec Coppola comment vous allez faire ? So we want to thank the CNC because we had to start the machine going we had to hire Georges Moyet and find the first money to keep the project going and that's how it started and then the rest we know with now the new backers HFPA and Netflix and others but now here is another issue the problem of the legal status of the film and I'm happy that Claude Lelouch is here in the just arrived because of course he's part of that jigsaw puzzle because when we say Napoléon by Abelganz a name pops up immediately Coppola Coppola is very good in communication it's not Napoléon Abelganz is Napoléon but it's Coppola's Abelganz is Napoléon so Alors là on a lancé une étude de droit une étude juridique c'est à dire que l'étude scientifique était faite en y mettant l'argent et le temps oui on pouvait arriver à une version Apollo de cette heure mais pour dépenser tout cet argent parce que quand même Napoléon reconstruit par la cinémathèque française ça va finir par coûter un peu plus de 4 millions d'euros c'est cher c'est cher en même temps si vous regardez les films agréés par le CNC cette année il y a eu 40 films dits du milieu entre 4 millions et 7 millions qui ont été agréés cette année et je le dis de bonne part parce que c'est un grand cinéaste et un ami mais par exemple donc la reconstruction de Napoléon coûte à peu près la même chose que le budget du dernier film d'André Téchiné pour vous donner une idée c'est à dire 4 millions 4 millions et demi ou le budget des Amandiers formidable film de Valéria Bruni Tedeschi qui a été montré à Cannes mais il reste que pour un film de 1927 et une reconstruction un budget de 4 millions c'est évidemment beaucoup donc il fallait savoir pour qui on travaillait donc il fallait avoir la certitude que la cinémathèque française était bien propriétaire des droits internationaux du film là aussi je vous la fais courte et je vais laisser Serge traduire nous nous sommes alliés à des gens très importants en France parce qu'ils protègent les auteurs qui s'appellent la SACD et donc la SACD a mis ses experts juridiques sur les contrats et a dit il y a un problème dans ces contrats c'est les droits d'Abel Gans on ne peut pas s'asseoir sur le droit d'auteur dans la législation française donc oui Francis Ford Coppola a eu le droit d'exploiter pendant une période donnée pas à vie pendant une période donnée le film il l'a fait il l'a très bien fait puisque lui a même réussi à gagner de l'argent ça c'est très fort il n'empêche que les droits d'auteur d'Abel Gans eux n'ont pas été tout à fait respectés donc nous SACD nous nous allions avec la cinémathèque française en tant que propriétaire des films la cinémathèque française est propriétaire du film et nous SACD nous représentons la succession Abel Gans les droits d'Abel Gans les droits d'auteur d'Abel Gans donc la situation devenait un peu plus claire du point de vue juridique d'Abel Gans quand vous investissez 4 millions d'euros dans la restauration du film 4 millions d'euros est l'average budget de ce qu'on appelle les films du milieu middle range films il y a 40 films avec un budget entre 4 et 7 millions d'euros qui ont été approvés par C&C cette année par exemple le film Les Amandiers de Valéria Bruni Tedeschi est dans cette range mais c'était la première fois pour la reconstruction de un film et de course vous n'investissez ce type de money sans être sûr que vous contrôlez les droits de la film pour que vous puissiez les montrer dans le reste du monde donc l'international status de la film était un problème qui a été struggled pendant un moment et nous avons associé avec la société des auteurs et des composites dramatiques qui représentent les authors en France et ils ont examiné les contrats avec nous et nous avons accordé sur la status que le Cinémathèque Française owns ce qu'on appelle les propriétaires qui signifie qu'ils ont le film mais ils ont de clare les rights avec les authors et en ce cas avec l'autor Abel Gans et ces rights ont été clés pour Coppola pour un moment mais pas en perpetuant et que Coppola avait été strong enough pour faire de l'argent avec le film qui est un achievement mais maintenant ses rights sont expires si je comprends bien et maintenant nous avons travaillé avec SACD pour reconstruire et montrer le film le monde Le problème qui se posait aussi évidemment la musique 7 heures un peu plus de 7 heures de film muet soyons clairs il n'y a jamais eu de partition originale à Napoléon là aussi j'ai entendu les plus grands bruits les plus grandes rumeurs Onéguer aurait écrit une partition originale que Gans aurait refusé etc tout ça est faux il y a 10 minutes Donéguer sur Napoléon et c'est tout il n'y a pas de partition originale donc qu'est-ce qu'on faisait pour la musique là encore ça a été une grande réflexion un grand débat il y avait à peu près deux solutions soit on allait voir un compositeur plutôt un compositeur français a priori en lui disant voilà cher ami est-ce que vous voulez travailler 3 ans très mal payé parce qu'on est à la cinémathèque on n'a pas d'argent pour écrire 7 heures de musique originale très vite avec Costa on s'est rendu compte que ça n'allait pas marcher cette histoire Joël Der toujours lui le directeur du patrimoine et en fait le producteur exécutif du film a dit si on proposait à quelqu'un un musicien mais qui aurait la tête comme un ordinateur de prendre des morceaux du répertoire déjà existants et à partir des morceaux du répertoire existants de tresser une musique faite d'extraits enchaînés qui pourrait être la musique le score comme on dit de Napoléon je pense que c'était la bonne idée et ce que je vais vous montrer tout à l'heure j'espère achèvera de vous convaincre c'est l'option que nous avons choisie c'est à dire prenons le répertoire français romantique du 19ème siècle qui est baigné d'une certaine façon par l'épopée napoléonienne prenons des gens moins connus du début du 20ème siècle et montons-les comme on monte un film on va faire un montage de musique pour que ça devienne la musique du Napoléon ça c'était l'idée il fallait trouver le compositeur nous l'avons trouvé il s'appelle Simon Cloquet le cinéma est une grande famille vous le savez quand on dit Cloquet ça dit quelque chose à certains d'entre vous un immense chef opérateur du cinéma français d'origine belge qui a été le chef opérateur de Jacques Demi de Robert Bresson Guylain Cloquet Simon Cloquet et son neveu donc il nous a fait une maquette on lui a donné un premier extrait d'une demi-heure je crois je crois que c'était tout long l'épisode tout long et on lui a dit avec des disques avec ce que tu as dans ton ordinateur montre-nous ce que tu proposes c'est tout donc l'autre problème c'est la musique de course people would expect que Gantz avait un score composé pour le film il n'y a jamais il n'y a jamais il n'y a jamais un score composé pour Napoléon donc nous avons eu un problème de ce qu'on peut faire avec la musique et après discuter avec Joël qui était l'exécutif de la restauration nous avons décidé d'obtenir pour le système qui était utilisé à l'époque très souvent c'est ce qui s'est passé qui s'est passé des tunes et musiques qui avaient déjà pré-composé pré-existent musiques que nous appelons cue sheets pour une scène nous avons utilisé un theme et pour une autre scène il y a un autre theme et donc on so basically patchworking in a way a music score is in the tradition of what happened in the 20s so it's not being unfaithful to what happened at the day it's clear that when Gant showed his Napoleon that's exactly what happened so we asked someone called Simon Cloquet the name would be familiar because his uncle was Guylain Cloquet who was the director of photography on many films by Demi for example so he's a very famous name for all of us so Simon was asked to do that experiment we gave him the scene of Toulon and said well what would you suggest in the themes of the romantic music and even you know early 20th century music how could you recompose and do a patching of music that would match the image so we gave him those 30 minutes he took his records and made that kind of simulation and it was immediately convincing we showed this to the administration to the administration Serge was there the administration was convinced Simon Cloquet was put on work and so started an exercise de tuilage entre le laboratoire le reconstructeur Georges Mouriez le laboratoire c'est éclair et Simon Cloquet c'est à dire qu'à chaque fois qu'on termine une partie Mouriez donne ok c'est bon c'est comme ça et le film part chez Simon pour qu'il le mette en musique mais évidemment quand on fait quelque chose d'aussi original parce que ça n'a jamais été fait et surtout sur un film de 7 heures on oublie des choses et là on avait sous-estimé par exemple qu'il allait falloir écrire une partition parce qu'on avait deux options soit on faisait ce que faisait Simon Cloquet chez lui sur son ordinateur c'est à dire prendre des enregistrements déjà existants des disques et on montait des disques des disques venant évidemment de sources différentes enregistrées par des orchestres différents alors là encore avec Costa on s'est dit non on a passé 10 ans sur cette histoire on a dépensé un fric fou on va pas se retrouver avec un montage de sources différentes musicales parce qu'évidemment les différences d'interprétation se verront donc ça voulait dire qu'il fallait établir une partition 7 heures de musique et trouver des orchestres je dis bien des orchestres 7 heures pour l'enregistrer la reporter sur le film que ça soit en 35 mm ou en DCP en copie numérique c'est à dire musiquer le film et éventuellement un jour jouer tout ça en live donc après bien des vicissitudes que je vous passe l'année dernière dans ce même festival de Cannes c'était la saison 4 de la reconstruction de Napoléon nous en sommes donc à la saison 5 nous avons pu annoncer un accord entre la Cinémathèque française et Radio France ce sont les deux orchestres symphoniques de Radio France le chœur la maîtrise qui s'occuperont d'enregistrer puis de jouer je l'espère devant un public cette musique de Napoléon so we had that recording so we asked the board and Serge was one of them what they thought about it they gave us the green light and so we started working and basically every time Georges Morier would have completed a sequence at Eclair Laboratories who were doing the work we would send the image to Simon and Simon would just make choices and that would work but that's not enough because if you take different music sources they do not align they do not assemble they do not give that feeling of unicity that you need for a music score which means that from that point on we needed to ask Simon to basically rewrite the music score based on the melodies that existed but to have a consistent score that would adapt and that would be modern and that would be another enormous cost so again we had to discuss with the support and the strong support of Costa and we all decided that we needed to do that work so writing the music is an enormous task then after writing the music comes the moment of eventually playing the music and having people listen to it we needed many orchestras because seven hours you can kill an orchestra so you need two or three and we made an agreement with Radio France who is one of our also associate entities who will provide their two philharmonic orchestras that will actually record the music in the end and eventually we hope show the music in public at some point voilà et on me dit qu'il faudrait terminer vite alors que ça dure depuis 1927 cette petite plaisanterie non plus sérieusement en fait quand on travaille sur tout ça on se rend compte que le mythe Napoléon mais aussi le drame de Napoléon ça tient à deux choses la durée vraiment la durée du film c'est à dire que vous savez très bien que le cinéma parlant qui arrive va rendre les films plus courts et plus aux normes c'est à dire que le côté monstrueux du cinéma muet qui avait quelque chose à voir encore avec le sérieol avec déjà le feuilleton pouvait imaginer des durées hors limite l'arrivée du parlant va rendre les choses va rendre l'exploitation cinématographique plus rationnelle et petit à petit on va arriver à un format qui va faire une heure et quart une heure vingt et puis ensuite qui va s'acheminer vers les deux heures mais la durée du film pour Napoléon et la tentation de tailler dedans de couper pour l'exploiter a toujours été le problème du film et l'autre problème du film c'est Gans lui-même c'est à dire que Gans était parfaitement conscient d'avoir réalisé son chef d'oeuvre mais il n'a pas cessé de remixer d'utiliser des petits bouts de Napoléon d'en faire de nouvelles versions de tenter des nouveaux coups et en fait il a fini par détruire une partie de son film c'est bien pour ça que nous sommes obligés de le reconstruire parce que Napoléon a été détruit et en partie pas seulement pas seulement mais en partie par son créateur lui-même donc nous avons deux problèmes j'ai dû cuter short c'est ce que vous avez dit mais c'est bizarre de cuter short pour un film qui a été tellement long et le problème avec ce film les deux grandes problèmes le premier est le length de la film nous sommes en 1927 quand le film est release c'est le year de la jazz singer et de l'arrivée de sound et évidemment c'est clair que ce sera standardisé plus l'exploitation de la films no plus plus de 3 4 5 heures ce qui était possible avec silent films tout sera organisé environ 1h20 qui sera lentement mais c'est la craie de la length de la film est un des gros issues avec les films l'autre issue est Gantz parce que Gantz était assez aware qu'il avait fait sa masterpiece et il continuait à l'utiliser et à l'utiliser clips et scenes de la film de la place de la place et de la place de la place de la place de la place et de la fin et de la fin Gantz est non seulement qui a fait la film mais en un de la main destructeur de la film qui a removed le feeling et l'expertise de ce que la film était dans le début par trying de mettre de musique de lyrics de dialogue et donc donc ces deux sont les deux problèmes principaux de Napoléon mais vous allez voir l'original version maintenant et il est sur la screen dans une minute oui Elodie je vais arrêter mais un siècle de Napoléon en 20 minutes c'est difficile mais pour en finir la restauration image qui finalement n'a pas été la plus compliquée sous la direction de Georges Mouriez et au laboratoire éclair sera terminée dans deux mois l'établissement de la partition sera terminé je pense à la fin de l'année 2022 2023 sera consacré à l'enregistrement de la musique et vous pourrez enfin voir le film après une dernière petite conférence pour faire la saison 6 ici au Festival de Cannes en mai 2024 on peut espérer que le film sera enfin prêt à l'été 2024 personnellement j'y croirais quand dans le grand auditorium de Radio France je verrais le SINF ou le National comme on dit un des deux orchestres de Radio France avec un chef d'orchestre en train de donner le premier coup de baguette alors l'argent comme ça on finit par l'argent on va couper avant de montrer quelques images je ne vais pas vous le dire pour vous faire culpabiliser et vous n'allez pas sortir vos chéquiers mais quand même ce qui est un peu amusant aussi dans cette affaire de Napoléon c'est que autant la puissance publique à travers le CNC a je dois dire été remarquable mais vraiment de fidélité de courage budgétaire sans eux ça n'aurait jamais commencé et sans eux ça ne se serait jamais fini on parle encore une fois d'un budget d'un peu plus de 4 millions donc un grand merci au Centre National du Cinéma et de l'Image Animée et bien sûr un grand merci à nos mécènes dont la chef pillée et celui qui arrive cette année donc merci infiniment madame de nous avoir rejoint dans cette aventure qui est une grande aventure et avant la chef pillée ce qui est quand même étonnant c'est qu'il y a eu deux autres mécènes privés très importants le premier s'appelle Netflix le second qui est quelqu'un d'origine suisse résident monégasque producteur qui aurait dû être avec nous aujourd'hui mais la santé de son épouse a dû le rappeler à Paris il s'appelle Michel Merck et vous le connaissez sûrement parce que c'est un des grands producteurs mécènes du cinéma français donc si on se résume dans cette affaire Napoléon la puissance publique a fait vraiment plus que son devoir et des mécènes étrangers et en particulier américains sont venus nous aider donc pour l'instant il n'y a pas un euro d'argent privé français dans ce film voilà donc et alors inutile de vous dire que si vous sortez non pas votre chéquier mais votre carnet d'adresse avec tous les noms du donateur du CAC 40 on les a aussi donc je ne dis pas ça sans avoir essayé on a beaucoup essayé ma foi on n'a pas trouvé d'oreille vraiment attentive donc bon c'est la vie il y a moyen de se rattraper il nous manque encore 800 000 euros donc s'il y a des français privés généreux qui veulent faire acte de mécénat c'est encore possible mais ce qui est drôle c'est que Napoléon et Abel Gans c'est une histoire franco-américaine vraiment une histoire franco-américaine et quand on arrivera à la restauration du film presque un siècle à trois ans près on a été rapide presque un siècle après sa réalisation en 2024 donc 1927 et bien ça restera toujours une histoire franco-américaine donc c'est pour ça que je suis particulièrement heureux de votre apport et d'avoir donc votre concours d'une association qui elle-même par essence est entre l'Europe et les Etats-Unis pour arriver peut-être enfin au bout de cette aventure the last question the last question is about money as you realize the CNC and the French the French CNC has been more than active and taken its due and it was he has been with us all the time very faithfully but that left a lot of money to be found and I must name two other sponsors who have been participating Netflix as you know who is American and Michel Mert who is Swiss and from Monaco so that means that the funding of that film does not include any French non-institutional funder and so if you know people from the CAC 40 which is the the stock exchange thing the Dow Jones in France please ask them but that reminds us that this adventure of Napoleon has been in 1927 a Franco-American adventure for Abel Gans and almost one century later when we see the film 97 years later we will again see another Franco-American adventure the adventure of its reconstruction and which is why I'm very happy that the HFPA is the new American member partnering with us on this wonderful masterpiece so thank you HFPA thank you thank you to Serge Bondberg of me to serve as a traductor of luxury because this story I know very well so here I have made a version opera it is to a version short we will see soon the version Apollo no no but there everyone understands I think and we will just you show the diversity of Napoleon because it is for that that it is worth the time it is because Napoleon is a biopic like we did not say at the time Napoleon is a experiment Napoleon is a intime and Napoleon traversed at about all the genres of cinema so extra with the music the maquette of Simon Cloquet of the episode Corse where we are with Abel Gans in the way to make a real western and God knows if he knew and if he liked the cinema American and how as you know he had put the cameras on the feet so that we can see the rhythm of the pursuit so here a few minutes 10 minutes I believe with the music of the episode Corse of Napoleon thank you very much for your attention applause 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 C'est parti. ... 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